Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Suite du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jars de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jars. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Père évangique à l'État d'un tour de l'Église. Dimanche prochain, la messe aura lieu à 10h30, comme d'habitude, dans cette Église. Je rappelle que nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens, donc nous prions, bien sûr, pour l'unité au sein même de l'Église de Jésus-Christ. Innominé Christi, Amen. Tout le monde connaît par cœur l'évangile que nous venons d'entendre, et je me souviens, lorsque je m'occupais des gens de la rue, eh bien, c'est le seul évangile qu'ils connaissaient, parce que l'eau changée en vin, ça, c'était très bien, une bonne religion. Donc, ici, ce que nous pourrions dire, nous l'empruntons plutôt à saint Maxime de Turin, qui est mort au cinquième siècle. Il nous dit que Jésus est mort, est allé, pardon, au noce, non pas pour faire la fête, un, parce qu'il a été invité, c'est une évidence, mais surtout pour sanctifier le mariage que, dans sa souveraine divinité, il a instauré. Donc, le Christ est présent au mariage, et ainsi, le mariage est sanctifié. Comme nous avons vu lors du baptême du Seigneur, eh bien, il va sanctifier les eaux du baptême pour que nous puissions être baptisés et devenir saints, comme lui-même est saint. Secondement, le Seigneur va assister à un mariage qui est célébré selon l'ancienne coutume, et il le fait pour aller chercher, parmi les nations païennes, une épouse qui soit vierge et qui demeure vierge. C'est-à-dire, en quelque sorte, que le Christ, en allant à ses noces de Camna, annonce déjà ce qu'il fera, il va vous chercher, vous, parce que c'est vous, les païens, c'est vous et moi, nous sommes des païens. À l'origine, les croyants n'étaient que des juifs, qui croyant l'unicité de Dieu, et toutes les autres nations étaient des nations païennes. Donc, dans cet évangile, le Christ va se chercher une épouse qui soit vierge et qui demeure vierge. Cela vous fait penser, bien évidemment, à Notre-Dame. Notre-Dame est présente aux noces de Cana. Alors, cela vous renvoie immédiatement, et comme nous l'enseigne le Concile Vatican II, cela vous renvoie à la Sainte Église de Jésus-Christ, épouse du Christ, et en même temps, sans tâche, sans ride, sans vieillissement, sans péché. C'est cela, la virginité dont il est question. Cette Église-là est sans péché, cette Église-là est sans tâche. N'allez pas dire, moi, je connais des prêtres, des évêques, etc., qui commettent des péchés. Bien évidemment, il ne s'agit pas de Jésus-Christ, mais l'Église, elle, est sans péché. Car ceux qui commettent des péchés ne font pas ce que demande l'Église. Et ainsi donc, la loi de l'Église demeure toujours sans tâche et sans péché. Par contre, elle est composée de pécheurs, vous et moi, c'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir la grâce d'être dans l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, nous remarquons que Notre-Dame va lui demander au Christ une faveur. Nous avons vu ce qu'il en était de la Vierge Marie il y a quelques dimanches. Elle a une charité tellement vive qu'elle sent ce qui pourrait manquer, même si on ne lui demande rien. Et là, elle voit qu'ils vont manquer de vin. Mais Notre-Dame demande une faveur, une joie temporelle à celui qui voulait accorder et qui venait à ce mariage pour nous accorder une faveur et une joie éternelle. D'où la réponse du Christ qui semble avoir quelque humeur. Mais la Vierge Marie ne s'y trompe pas, elle sait qu'il n'y a pas d'humeur dans le cœur de son fils et qu'en conséquence de quoi, il faut suivre ce qu'il dira. Elle ne sait pas encore ce qu'il dira, mais elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous demandera. » Nous pourrions nous mettre à l'école de cette maîtresse de foi qu'est la Vierge Marie en essayant, nous aussi, de faire tout ce qu'il nous demandera. Vous remarquez que ce n'est pas très facile et c'est pourtant ce que demande la Vierge Marie. Alors, évidemment, les serviteurs vont remplir ces jars-là, donc 100 litres par jarre, ça ne fait quand même pas rien. Ils vont les donner, mais voici que cette eau, cette eau sans couleur, cette eau sans saveur, va tout d'un coup prendre de la force, elle va prendre de la couleur, elle va prendre du goût, Elle va donner une odeur agréable et elle va changer de nature. C'est l'eau qui se change en vin. Alors, pensons bien qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Notre eau, par la grâce divine, doit se changer en vin. C'est-à-dire que lorsque vous devez annoncer l'Évangile, il vous arrive peut-être de penser que vous n'êtes pas à la hauteur de la personne à laquelle vous vous adressez, que cette personne en sait plus que vous et que vous n'arriverez pas à la convaincre, que vous n'arriverez pas à la convertir, que vous n'arriverez pas à toucher son cœur. Oui, mais il faut pourtant le faire. Or, le Christ vous le dit lui-même, dans plusieurs passages de l'Évangile, et j'en cite un que vous connaissez par cœur aussi, il vous le dit que vous n'y arriverez pas sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut que je fasse, mais avec lui. Mais que moi aussi, je donne à mon interlocuteur un discours qui sera peut-être sans saveur, qui sera peut-être sans odeur, qui sera peut-être sans goût, qui en apparence ne changera pas de nature, qui sera sans force, oui, mais c'est ce que je dois donner car c'est ce que je possède. Et je ne possède que cela. Alors, cela, je le donne, mais dans un acte de foi, car j'écoute ce que dit Notre-Dame, faites tout ce qu'il vous commandera. Et que vous commande-t-il ? Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vous commande bien ces choses-là. Alors, il faut le faire. Et ne vous dites pas, mais je ne suis pas capable. Alors, ça n'est pas le problème. Il veut que vous serviez votre eau pour que lui la change en vain. C'est lui qui va faire changer de nature ce que vous aurez dit. C'est lui qui fera changer de nature ce que vous aurez fait. Car vous faites des choses peut-être bien, mais pas à la perfection. Vous faites des choses peut-être maladroitement, en ayant une très bonne intention. Mais c'est le Seigneur qui, lui, transformera ces choses-là. Mais si vous ne le faisiez pas, alors le Christ n'accomplirait pas le miracle. Et nous voyons qu'il en est de même pour la prière. Nous prions le Seigneur pour demander telle grâce, telle grâce, et bien une grâce. Et nous lisons, je ne sais pas prier, ou ceci, ça ne sert à rien, je ne vais pas le faire. Mais si, il faut le faire. Vous le saurez lorsque vous arriverez à la porte du ciel. Toutes ces choses que vous aurez accomplies, qui pour vous étaient sans efficacité, vous y verrez l'efficacité même de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'aura accomplie, tout simplement. Alors que résulte-t-il de cela, de cette simple eau qui est donnée par les serviteurs ? Il résulte que les disciples croient en Jésus-Christ. Alors attention, ils ne croient pas ce qu'ils voient, eux, c'est-à-dire l'eau changée en vin. Ils croient tout d'un coup ce qu'ils ne voient pas. Jésus est fils de Marie, ils le savent. Jésus est fils de la Vierge Marie, d'une Vierge. Ils le savent. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que cet homme-là, qui accomplit ce geste-là, ce signe-là, il est consubstantiel au Père. Il est le Dieu unique. Ça, ça ne se voit pas. Mais eux le croient. Et ils le croient à cause du signe. Comment se fait-il que nous soyons si peu empressés envers les signes même de Dieu ? Que nous soyons si peu empressés à donner nous-mêmes des signes de Dieu ? Car selon ce que dit saint Augustin, homo capax Dei, l'homme est donc capable de faire les choses de Dieu. Seul, certainement pas. Mais avec la grâce divine, oui. Alors, il faut nous y mettre. Et si les disciples ont la foi, et vous remarquez que c'est la base de notre vie, parce que sans foi, que faisons-nous ? Souvenez-vous de cette histoire avec le saint curé d'Ars. Une dame lui demande la guérison de telle personne qui a des cent kilomètres de là, que le curé d'Ars ne connaît pas. Il dit « Oui, cette personne sera guérie. » « De telle autre ? » « Oui, cette personne sera guérie. » « De telle autre encore ? » « Oui, mais il faudra un peu de temps. » « Et de telle autre ? » « Ah, madame ! » « Je ne puis rien faire pour cette personne. » « Car il y a autant de foi dans cette maison que dans une écurie. » Notre Seigneur ne dit-il pas régulièrement lorsqu'il accomplit un miracle, un miracle qu'il accomplit lui. « Oui, va, ta foi t'a sauvé. » Donc nous comprenons bien qu'il s'agit pour nous de demander à Dieu qu'il augmente cette foi que nous avons reçue le jour de notre baptême, mais qu'il l'augmente et que nous accomplissions des actes de foi pour que cette foi se fortifie. Mais la foi s'appuie aussi sur un certain nombre de choses. Comment puis-je avoir la foi en quelqu'un que je ne connais pas ? Comment puis-je avoir la foi en quelqu'un que je ne fréquente pas ? Comment puis-je avoir la foi si jamais je n'écoute et n'exauce ce que celui-ci me commande ou me demande ? Je me bercerai largement d'illusions en croyant avoir la foi parce que j'ai une certaine religiosité. Mais très souvent, le Dieu que nous adorons est une idole. Vous savez la caractéristique de ces idoles ? Elle est faite de mains humaines, mais elle a une bouche et ne parle pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des jambes et ne peuvent marcher, des bras et ne peuvent toucher, comme nous dit le psalmiste. Nous nous faisons à Dieu nous-mêmes donc une idole. Pourquoi ? Parce que nous la faisons à notre image et à notre ressemblance. Oh, Dieu est comme ceci ou Dieu n'est pas comme cela. Mais quand sais-je si je n'ai jamais écouté l'enseignement de l'Église sur cette question ? Quand sais-je si je n'ai jamais lu le catéchisme de l'Église catholique sur cette question ? Quand sais-je si je n'ai jamais lu les encycliques ou les enseignements de toute l'Église, les enseignements pérennes de l'Église ? Ça sort simplement de mon tréfonds, mais j'ai besoin d'un maître, et ce maître c'est Dieu. Alors, si je ne l'écoute pas, le Dieu que j'adore est un Dieu un petit peu comme moi. Il est comme ceci parce que moi je suis comme ceci, il est comme cela parce que moi je suis comme cela. Tout le monde ira au ciel parce que Dieu est bon, mais ce n'est pas ce qu'il dit lui dans l'Évangile. Alors, nous comprenons bien que la foi doit avoir aussi, se nourrir d'une certaine connaissance, et il faut que les catholiques maintenant se reprennent par la main et étudient leur foi. Étudient la connaissance de la foi. Alors, ce n'est pas la vertu la plus importante, bien qu'elle soit théologale, puisque, comme je vous l'ai dit, la foi c'est croire sans voir. C'est bien ce qu'on voit chez les, si j'ose m'exprimer ainsi, chez les disciples, qui croient ce qu'ils ne voient pas. Ils croient que lui, il est le fils de Dieu. Ils croient que lui, il est Dieu. Ils croient à cause de ses œuvres. Mais au ciel, vous comme moi, si nous y allons, nous perdrons la foi, puisque nous verrons. Alors, il faut nous y exercer. Mais, il faut nous y exercer régulièrement. D'abord, il faut demander au Seigneur cette grâce-là. Ensuite, vous pourriez méditer et prier sur l'acte de foi. Vous pourriez méditer et prier sur le credo, symbole de Nicée ou symbole de Constantinople. N'allez pas prendre « Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ». Ça n'est pas un credo, c'est une niaiserie qu'on a prise pendant des années dans nos églises, mais c'est une église, une niaiserie. Moi, je ne crois pas en un Dieu qui chante. Je ne sais pas si des gens dans les camps de concentration pensaient que Dieu faisait chanter la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça ne veut rien dire. Non, prenez le credo, le vrai credo, celui de l'église. Et c'est sur celui-ci qu'il faut prier et c'est celui-ci qu'il faut méditer. Et Dieu vous accordera bien des grâces. Mais vous ne pouvez, il n'augmentera pas la foi dans votre âme si cette foi qui consiste à croire tout ce que le Christ nous a dit et enseigné, eh bien, fait que ce Christ-là vous en parlez, mais jamais vous ne le fréquentez. Lorsque vos églises sont ouvertes, allez donc vous mettre devant la porte du tabernacle, allez donc vous approcher du Christ, car il ne sert à rien d'en parler si on ne vit pas avec lui. Ça me paraît une évidence. Un homme qui ne cesserait de me parler de sa fiancée, que chaque fois qu'elle l'approcherait, il la fuirait, je me dirais, mais voilà, un bel hypocrite. Eh bien, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de catholiques qui se disent catholiques qu'on ne voit jamais à l'église, sauf pour un enterrement, sauf pour un mariage, sauf pour un baptême. Et tous ces autres catholiques qui ne vivent pas comme des catholiques, qui vont à la messe, certes, mais c'est tout. Après, on ne prie pas, après, on vit un peu comme un païen, après, on critique son voisin, sa voisine, éventuellement son curé. Il faut faire bonne mesure. Mais ça n'est pas être chrétien que cela. Donc, nous comprenons qu'il faut absolument que nous nous ressaisissions sur ce plan-là. Alors, il faut le demander. Et puis, ensuite, il faut que nous ne contristions pas l'Esprit-Saint. Parce que les œuvres de la foi sont des œuvres qui nous sont données par l'Esprit-Saint. Et quelles sont-elles, je vous le demande, en mille, et bien, je vais vous en dire quelques-unes que vous connaissez, puisque c'était la lecture de saint Paul aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les activités, les services sont variés, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Une parole de sagesse pour celui-ci. à un autre, une parole de connaissance. À un autre, reçoit du même Esprit un don de foi. À un autre encore, des dons de guérison. À un autre, un don de prêcher ou de parler. À un autre, un don d'enseigner. À un autre, le don de charité. Mais tout ça, ça vient du même Esprit pour l'édification du corps du Christ. Alors, si vous voulez que la foi augmente en vous, cherchez à développer le don particulier que l'Esprit Saint vous a fait le jour de votre baptême. Ah, très bien. Alors, quel est-il ce don ? Il y en a deux. Deux particuliers. Le premier don, le don commun. Par exemple, le sacerdoce. Par exemple, la vie religieuse. Par exemple, le mariage. Développez ce don-là car vous êtes sûr, par exemple, si vous êtes marié, mais à l'Église, c'est-à-dire avec le sceau de Dieu, vous êtes sûr que là est votre vocation. C'est donc ça qu'il faut développer, pas autre chose. Pendant 40, 50, 60 années, on a vu des gens qui étaient mariés qui voulaient prendre la place des prêtres. Le célibat en moins, bien entendu. Mais ça n'était pas leur vocation. Puis on a vu des prêtres qui voulaient jouer aux laïcs, mais ça n'était pas leur vocation. Ils sont mauvais dans ce style. Car ça n'est pas cela que Dieu attend d'eux. Comme les autres sont mauvais dans l'autre style. Car ça n'est pas cela qu'il attend. Il a donné à celui-ci mais pas à celui-là. De façon à ce que ça soit complémentaire et que le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, soit vivifié par l'Esprit Saint. Mais chacun selon sa vocation. C'est-à-dire chacun selon la peine qu'il a reçue de Dieu pour cela. Donc, vocation commune, développée. Si vous êtes une épouse, mais soyez une bonne épouse, une épouse amoureuse. Si vous êtes mère, soyez une bonne mère. C'est-à-dire éduquer vos enfants, mais civilement, mais aussi religieusement, car ce sont des enfants de Dieu, etc. Et même chose pour les hommes, bien évidemment. Et puis, après, vous avez une vocation particulière, la vôtre. Moi, je ne suis pas prêtre comme l'était Saint Jean-Marie Vianney. Il y a des points communs, ça c'est le sacerdoce, puis après, il y a des grâces particulières, et ça c'est la vocation personnelle, à l'intérieur d'une grande vocation. Elle n'est pas contradictoire, elle est complémentaire, elle aide. Alors, comment la trouvez-vous ? Mais d'abord, en demandant au bon Dieu, en essayant de vivre des grâces reçues à votre baptême, et ensuite, en repérant ceci, c'est que Dieu vous aime tellement qu'il a voulu que ça vous fasse plaisir de faire sa volonté. Il ne vous demande pas des trucs, allez donc vous faire martyriser ici. Non, il vous séduit. Cherchez dans votre âme ce qui, des choses de la religion, vous plaisent énormément. ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, comme on dit aujourd'hui, ce qui est important pour vous et qui vous semble plus facile. C'est peut-être bien là que se trouve le don personnel que Dieu vous a donné pour que vous fassiez aisément sa volonté. Car tous les saints n'ont pas fait tout ce qu'a fait le Christ, mais seulement une partie de ce qu'a fait le Christ. Saint Thomas d'Aquin, il a enseigné comme le Christ enseignait. Saint François d'Assise, il a vécu la pauvreté comme le Christ vivait la pauvreté. Et ainsi, tous les saints de l'Église, ceux qui sont connus comme ceux qui sont inconnus, ont vécu une chose particulière que le Christ avait vécue, mais qui, eux, les marquait et les attirait plus facilement. Eh bien, c'est cela que vous devez trouver. Et puis, vous pouvez vous faire aider par votre directeur de conscience si, bien sûr, vous n'en avez un. Pas votre confesseur. Parce que la confession n'est pas faite pour cela. Mais le directeur de conscience, oui, il est fait précisément pour cela. Il peut vous aider à trouver, certainement pas du jour au lendemain, mais exactement ce qu'il en est. Alors, demandons au Seigneur la grâce de ne pas le contrister et la grâce d'être précisément celui qui accomplit sa volonté dans la foi et qu'il agit toujours comme si Dieu n'existait pas, c'est-à-dire qu'il fasse tout son possible en sachant que Dieu existe et que c'est lui qui parachève les œuvres. Que votre cœur soit le cœur de Dieu, que vos oreilles soient les oreilles de Dieu, que vos yeux soient les yeux de Dieu, que vos mains soient les mains de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est plus vous qui viviez, mais le Christ qui vit en vous. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada